... Boisquet, célébration de la fête des mères. Les mamans reçoivent de nombreux présents et beaucoup d'affections. Santé, lutte contre les fistules obstétricales. Une campagne opératoire soulage près de 30 malades à Boisquet. Culture, le Festival national des arts et de la culture du district de la vallée du Bon d'Avent, entre dans sa phase finale. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui que le monde y en crie. Célébre les mères, celles qui donnent la vie, l'entretiennent et surtout supportent les caprices. Hommage donc, appuyé et reconnaissance aux maires des campagnes et des villes. Et partout dans la région de Boisquet, les maires ont été célébrés. De nombreux cadeaux leur ont été offerts avec beaucoup d'affection. On se rend dans plusieurs localités, notamment à Boutreau. L'association des femmes du ministère de la Justice exerçant à Boisquet n'a pas voulu rester en marge de la célébration de la fête des maires. Elle a honoré les mamans du tribunal de première instance de Boisquet par des dons de complets de pagnes et de plusieurs autres cadeaux. Pour la présidente de l'AFM JB, cette première célébration donne l'occasion aux femmes des différents services du ministère de la Justice implantés à Boisquet de faire connaître leur structure associative. La célébration marque l'attachement de cette association à la mère, cheville ouvrière de la famille dont le rôle est important dans le développement d'une nation. A travers ce mouvement associatif, les femmes veulent à leur niveau apporter leur contribution aux actions de développement, dont la visée est l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Au nombre de 210, ces femmes de toutes les couches socio-économiques issues des 22 villages et des 11 quartiers de la commune de Boutreau ont été honorées à l'occasion de la fête des maires. Heureuses, ces femmes sont ainsi réparties chez elles avec des kits composés de savon, riz et bassines. C'est un don de la mairie de Boutreau et de ses patinaires à plus d'un million de francs CFA. Cette première édition de la fête des maires à Boutreau est une initiative de Yaonzué Célestin, copresse, maire de cette commune. Cette célébration a bénéficié de l'appui des autorités administratives, politiques et des membres du club de la musique cubaine CMC Kojo-Jeanbile. Un repas pour consolider la cohésion sociale entre ces femmes de différentes associations a pontué cette célébration de la maire dans la cité du peuple s'articlant Boutreau. 168, c'est le nombre de complets d'épargne qu'a offert le premier magistrat de la commune de Boaké, Djibo Nicolas, au moment de sa reconstruction à l'occasion de la célébration de la fête des maires. Pour le maire Djibo, cet acte marque son soutien à ces femmes pour leur abnégation au travail et pour toutes les souffrances qu'elles endurent dans leur vie de tous les jours. Plusieurs autorités et femmes des différents quartiers de la commune ont rependu présentes à cette célébration. Une célébration qui s'est déroulée dans une communion fraternelle. La CDVR entre dans sa phase essentielle. Le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation sionne les centres d'écoute de l'intérieur du pays pour inviter les victimes de guerre de 90 à 2011. Et les témoins à se faire auditionner. Le président Bani demande aux Ivoiriens de s'approprier le processus de réconciliation nationale, confidentialité garantie. La phase nationale des auditions et enquêtes des victimes de la crise de 90 à 2011 a commencé le 24 avril dernier à travers le pays. Le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR entreprend donc dans ce cadre une tournée dans les différents centres des dépositions pour apprécier l'exécution de cette phase opératoire. Pour cette structure, le temps des victimes a sonné. Cette visite a commencé dans le sud du pays et s'étend dans la région de Gouaké. Charles Colambani a visité le principal centre des dépositions de la région 6 à la commission locale de la CDVR et les centres d'écoute annexes de Brobo et de Sacassou. Il s'agit pour le président de la CDVR de rassurer les victimes. Cette phase vise à rechercher la vérité, mais pas dans l'impunité ni la vengeance. Le président de la CDVR a donc exhorté toute la population à s'approprier le processus qui est dans sa phase essentielle. Il a également révélé que la CDVR est dans une période de justice du pardon, mais il ne peut avoir de repotence sans reconnaissance de la faute commise. Ce que nous pouvons faire, c'est de l'assumer ensemble et de prendre l'engagement de réécrire une nouvelle histoire après que nous ayons effectivement nettoyé le passé dans la vérité. C'est sur la vérité que nous allons pouvoir construire une produire beaucoup plus solide. Nous souhaitions, c'est que le maximum de nos concitoyens qui ont subi des violations puissent venir se faire connaître en indiquant le type de violations qu'ils ont subi. La confidentialité est assurée. Charles Colabani a signifié que la CDVR est pour la création des conditions de la réconciliation nationale et que la fin de ce processus est d'apporter réparation aux victimes. Cette tournée du président de la CDVR dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire prendra fin le 30 mai prochain. Au terme de l'année scolaire 2013-2014, les meilleurs écoliers et élèves de Bonniere-Dougou ont été primés hier. Le prix de l'excellence vise à inciter les parents à scolariser leurs enfants et surtout à les maintenir dans le cuscus scolaire. Dans la région du Ambole, plus précisément dans les sous-préfectures de Bonniere-Dougou, Fumbole et Niémené, département de Dabakala, le taux de scolarisation est l'un des plus faibles comparativement au taux national. A cause des mariages précoces et des enfants sans extrait de naissance, à ces difficultés viennent s'ajouter les grossesses en milieu scolaire occasionnant des abandons. Ces cas de grossesses, il y a une dizaine qu'on a pu enregistrer à l'école primaire. Certains, les parents préfèrent les retirer pour les travaux champêtres. Du coup, nous enregistrons d'une centaine même d'élèves qui n'ont pas d'extrait. La fête de l'excellence vient donc inciter les parents à considérer l'école comme le milieu naturel des enfants dans un monde moderne afin d'assurer leur épanouissement intellectuel. Pour l'organisateur de cette journée de l'excellence, il s'agit de donner de la valeur à la génération présente pour en faire des artisans de la Côte d'Ivoire de demain. Nous avons pu participer à plusieurs concours. Il y a d'abord le concours de mathématiques. Le collège de Boniré a eu des lauréats, un en cinquième et puis un en quatrième. Le PC Blanc, le major de la région, est sorti de Boniré-Dougo. Au niveau des chefs d'établissement, le principal de Boniré est sorti également meilleur de la région. Il y a vraiment de la valeur, il faut l'entretenir. C'est comme des huiles de plantes qui poussent, des huiles de plantes qui poussent. Il faut les arroser, entretenir cette petite plantation qui est là et puis, au besoin, essayer de les orienter. Au total, 95 kits ont été distribués aux meilleurs élèves par niveau et par discipline. Pour les résultats encourageants, les autorités locales ont souhaité la mobilisation de tous autour de l'école pour en faire un cadre adéquat d'apprentissage, de promotion de l'excellence et d'outils de développement. La jeunesse étudiantine catholique s'engage dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Une campagne de sensibilisation est donc menée dans plusieurs localités du pays. Les jeunes catholiques étaient au lycée des filles de Boaké pour promouvoir l'excellence à l'école par la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Ouattara Diennepa. Reportage et commentaire. Charles Tattou. La jeunesse étudiantine catholique de Côte d'Ivoire, JECSI, s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Une délégation de ce mouvement étudiantin catholique effectue des tournées de sensibilisation dans les lycées et collèges. La délégation a pu visiter le lycée moderne de jeunes filles de Boaké. Cette tournée répond à son projet de sensibilisation de 5000 jeunes filles sur les obstacles à l'excellence et au leadership féminin qu'elle a initié. A travers ce projet, elle veut accompagner le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique dans sa lutte contre les grossesses précoces. Il y a un temps pour aller à l'école, il y a un temps pour se marier, pour avoir des relations sexuelles. Donc le message de la JEC, c'est que la jeune fille puisse aller à l'école, protéger sa vie scolaire. Au lycée moderne de jeunes filles, les élèves ont été invités à adopter des attitudes d'une vie sexuelle responsable et exemplaire, afin d'éviter les grossesses et les infections sexuellement transmissibles. Elles ont été exhortées à faire preuve de femmes battantes en vue de réussir leurs études pour réaliser leurs rêves. Je veux dire aux jeunes filles de s'abstenir, elles doivent rester correctes et bien s'habiller pour aller de l'avant. C'est difficile de pratiquer l'amstigance, mais si on ne peut pas le faire, il faut avoir comme conseil qu'on nous a donné aussi, utiliser des préservatifs ou encore des pilules, mais il ne faudrait pas abuser des rapports sexuels pour détruire notre vie. 11 élèves les plus méritantes des deux premiers trimestres ont vu leurs efforts récompensés. La jeunesse sudiantine catholique lutte contre tous les fleurs qui minent l'école ivoirienne. Outre Bouaké, les communes de Mans, à Bangou et à Bidjan ont bénéficié de cette campagne de sensibilisation. Dans le domaine de la santé, le CHU de Bouaké dispose depuis trois ans d'un centre de prise en charge des femmes malades de fistules obstétricales. Dans le cadre des activités initiées pour commémorer la journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales, une caravane opératoire vient de soulager une trentaine de patientes de Bouaké par des opérations chirurgicales. Cette caravane est composée d'acteurs de la santé et de leurs partenaires. Les précisions avec Charles Tatou. Maladie provoquée par un accouchement difficile et prolongé, la fistule obstétricale est une réalité en Côte d'Ivoire. Les services urologie, anatomie et gynécologie obstétrique n'évaluent pas encore la prévalence de cette maladie du fait de la situation honteuse qu'elle cause aux femmes qui la contractent. Nous sommes à chaque fois que nous arrivons en caravane surpris du nombre pléthorique de nouvelles fistules. Cela veut dire que ces femmes-là étaient dans le pays profond, croyaient que leur maladie était incurable. Cette situation répugnante rend la maladie internationale. Elles sont nombreuses, les femmes porteuses de fistules obstétricales, errantes parce que rejetées par la société. Elles passent de localité en localité à la recherche d'une guérison. L'exemple de ces deux dames dont les situations viennent de trouver solution au CHU de Boaké. L'épidémie ici, c'est une maladie qui est en Guinée l'année passée. Il y a un docteur, il est à Boasso, celui qui m'a envoyé. On m'a bien reçu, bien bien même. Je vous remercie. Ça fait 15 ans, je vois accouchement, il y a eu cette maladie. Je ne sais pas qu'on soigne ça ici, ça je suis venu. Et puis en fait, avant là, ça passe, puis là ça passe. Mais maintenant là, ça diminue, ça vient tout. Les opérations chirurgicales dont vient de subir ces patientes s'inscrivent dans le cadre des caravanes opératoires fistules menées Kokomitama à Boaké et à Korogo par le ministère de la Santé et de la lutte contre le ZIDA avec l'appui de ses partenaires, Bienneuf Pieux et Koïka. Le kit dignité que nous leur mettons, bien entendu, ne remplace pas totalement leur prise en charge. Mais le kit dignité vient pour compléter la prise en charge médicale qui est donnée et faire en sorte que petit à petit, ces femmes retrouvent leur dignité perdue. Lorsque vous offrez une brosse à dents, un dentifrice, un seau, une cuillère à quelqu'un qui n'en a plus depuis une quinzaine d'années parce que socialement, complètement délaissé, eh bien, croyez-moi, c'est un grand bonheur. Au total, 30 femmes ont été opérées au cours de cette caravane. La caravane, quant à elle, répond à la série d'activités de sensibilisation initiées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales. À ce jour, les centres fonctionnels sont ceux de Boaké, où nous sommes actuellement, Mans, Corogo, Séguéla, Bondoukou. Mais dans un avenir très proche, l'État envisage d'ouvrir des centres, notamment à Gagnois et à San Pedro. Et de façon progressive, nous arriverons à nos neuf centres objectifs de l'État de Côte d'Ivoire. Le centre de prise en charge de Boaké compte quatre salles d'une capacité de cinq lits chacune. Un mot de culture à présent. Le centre culturel Jacques-Haca de Boaké est abrité dans le cadre de la finale du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire des compétitions. Et c'est bien sûr dans le district de la vallée du Bandamant. Cette finale a opposé les directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké. Un, deux, et de Catiola sur 24 groupes. 15 ont obtenu leur ticket pour la finale nationale. Le reportage de Ouattara Geniba est commenté par Achal Tatou. Ce sont au total 24 troupes, dont 11 de primaire et 13 du secondaire, issus des établissements des directions régionales, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké et du Ambol, qui se sont affrontés. Les concurrents ont compétit dans les disciplines suivantes. Le théâtre, la danse traditionnelle, le chant choral, le conte, le dessin-peinture, la photographie, la poésie et la cuisine. A l'issue de cette finale du district de la vallée du Bandamant, 15 troupes sur les 24 ont arraché leur ticket de qualification pour la finale nationale. La drainate de Boaké 1 se taille la part belle avec 9 places, quand les deux autres obtiennent chacune 3 places. La finale nationale est attendue du 21 au 31 juillet 2014 à Boaké. 36 directions régionales du ministère des tutelles prendront part à la dite finale. Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable est le thème du Festival national des arts et de la culture à milieu scolaire, édition 2014. En boucle la boucle avec une information sportive. Finale du tournoi des grandes écoles de l'Institut national polytechnique Félix Oufo-Boigny de Yamoussoukro, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a invité les compétiteurs à cultiver un esprit. Il fait appelé le reportage de Kader Sogodogo. Plusieurs disciplines ont constitué la première édition du tournoi des écoles de l'Institut national polytechnique Oufo-Boigny de Yamoussoukro. Ce sont des étudiants doués pendant les cours qui ont tenu à démontrer leur ingéniosité sur les stades. Pour les finales, en handball, chez les hommes, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, SKE, a imposé sa suprématie. En dames, le mérite est revenu à l'école préparatoire, EP. En volleyball, en hommes et dames, l'école supérieure d'agronomie, ESA, a affirmé son leadership. Au niveau du basketball, l'école supérieure des travaux publics, ESTP, en dames, et l'école supérieure d'industrie, EZI, ont fait plier les Chines à leurs différents adversaires. Pour ce qui est de l'athlétisme, au 100 mètres masculins, Bae brise à Jonathan comme un lièvre, en 11 en seconde 65, afin d'admirer sa vitesse à ses adversaires. Le football a occupé une place de choix pendant ces finales. Les dames de l'école préparatoire EP ont atomisé celle de l'ESA sur le score de 4 buts à 0. Les hommes de l'ESI ont renvoyé ceux de l'ESTP à leur copie sur le score de 1 buts à 0. Le ministre de l'enseignement supérieure de la recherche scientifique, Niamien Kona, a tenu de par sa présence à apporter son soutien aux étudiants, aux enseignants et encadreurs, ainsi qu'à la direction générale de l'INPHB pour l'initiative prise. Plusieurs artistes ont apporté également leur soutien à ce rendez-vous du sport. La cérémonie des récompenses aura lieu les jours à venir. Nous sommes au terme de cette édition. Une fois de plus, bonne fête à toutes les maires. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada